Une IA qui te transforme en zombie. Bon en fait c'est un petit peu plus que ça puisque c'est le générateur de vidéos IA Pixverse. La V3 vient de sortir il n'y a pas longtemps et ça me rappelle fortement ce qu'on a déjà vu sur Pika.art. Avec tu vas voir un générateur vidéo IA très complet. Dans un premier temps il faudra créer un compte, soit via ton adresse Google, Apple, via Discord ou même ton adresse mail. Et ensuite tu auras accès à Pixverse, sachant qu'en basique sur le plan gratuit, tu auras 100 crédits offerts et ensuite 30 crédits par mois renouvelables. Ici la génération de vidéos IA est très simple. Tu vas aller tout simplement sur Create et tu vas pouvoir rentrer ton prompt. Mais ce que j'aime fortement avec ce générateur d'IA, c'est les fonctions supplémentaires, comme par exemple la possibilité d'ajouter une image et comme on avait dans la version de Pika, la possibilité de mettre des effets en pré-réglage dont l'effet zombie qu'on a vu en introduction de cette vidéo. Ça fonctionne plutôt pas mal. On a même le même effet qu'on avait vu sur Pika, le squash sheet, et d'autres effets assez intéressants pour mettre en scène soit une photo, soit même un objet. On aura sinon aussi la possibilité d'appliquer un style parmi ceux qui sont disponibles. On a Animate. En style d'animation 3D, on a le style clé et le style réalistique. On pourra choisir selon nos abonnements la durée de notre vidéo, la qualité et le mode de génération. On peut voir que l'IA est assez impressionnante à travers les galeries partagées. Et nous, ici par exemple, on va générer un prompt un petit peu plus complexe pour voir la qualité de vidéo. Et franchement, c'est assez bluffant en termes de réalisme, sachant qu'une fois ta vidéo générée, t'auras des fonctions supplémentaires comme la possibilité d'étendre ton design, une fonction Lip Syncs pour ajouter un audio et une fonction Upscale pour pouvoir améliorer la qualité de ta vidéo. A noter aussi l'option Caractère qui te permet de créer ici un avatar à partir d'une photo pour pouvoir le mettre en scène dans différentes scènes. Donc par exemple, ici, on avait pris une photo générée par l'IA et on va essayer de la mettre en scène avec un prompt. Et là, le résultat est quand même assez loin de notre photo. Donc cette fonctionnalité, elle n'est pas encore parfaite, en tout cas en termes de réalisme. Peut-être que si on avait mis un personnage animé ou plus simple, le résultat aurait été meilleur. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que l'animation et la génération de vidéos est très très bonne. Donc voilà pour ce petit générateur de vidéos IA. Et si tu veux en découvrir d'autres, je te renvoie à la vidéo suivante. Et je te dis à très bientôt sur le Labo des Réseaux pour d'autres tutos. Et je te dis à très bientôt sur le Labo des Réseaux pour d'autres vidéos.